Alexia, bonjour. Bonjour, Rosane. J'aimerais te présenter Alexia Turlan, artiste peintre, qui partage sa vie entre les Vallées et Genève. Les Vallées, un canton qu'elle aime beaucoup, surtout qu'elle est fascinée par les montagnes en général. Et là, dans son lieu de vie, je crois que tu as la dame blanche en face de la fenêtre. Et puis, à Genève, une vie intense, court, enseignement, vie familiale aussi. Et puis, tu nous fais le cadeau d'être là, avec ces beaux murs de la galerie qui connaît tous les secrets depuis tant d'années. Elle a une mémoire d'ailleurs, il aura la tienne, que tu as décidé de faire cette, comment est-ce qu'on appelle ? C'est un wall painting fresque. J'aime beaucoup plus. Que tu n'es pas à ta première, en fait, parce que tu es très demandée pour faire des fresques aussi à l'extérieur. Et que j'aime beaucoup. Alors voilà, j'aimerais te donner la parole. Et que tu me dises, que tu nous dises, comment tu te sens face à ces murs blancs, il y a quelques heures et demie, deux heures. Et quels sont les sentiments, les émotions que tu veux nous donner ? Merci pour cette invitation, Rosa. Comment je me sens par rapport à un mur blanc quand j'arrive dans un endroit comme ça ? C'est très stimulant, c'est très angoissant. Il faut réveiller, comme tu dis, la mémoire du lieu. Comment le mur blanc peut accueillir comme une page blanche ? Comment ils vont pouvoir accueillir un relief de montagne ? Pour qu'on puisse après rentrer dedans. Et c'est interroger ce mur pour lui dire quel genre de montagne on va faire. Là, tu as parlé du Valais, ça pourrait très bien les Alpes bernoises. Chacun y retrouve quelque chose qu'il a arpenté, vu, observé. Ça parle autant de cette distance qu'on a, de l'observation avec les montagnes, ces reliefs alpins qui recouvrent quand même 70% de la Suisse. Ce serait un peu dommage de ne pas s'y intéresser. Et de le réveiller, de le révéler dans une galerie. Je trouve que c'est génial de pouvoir faire ça ici, en tout cas. D'essayer de faire ça ici. Et heureusement que je n'étais pas filmée au début, parce que c'est quand même un moment de concentration, presque de méditation, où on appelle l'image à arriver et à se poser sur le mur. Après, on pose une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Le plus difficile là-dedans, avec cette page blanche, c'est de commencer et puis de s'arrêter, de ne pas aller trop loin. Là, je dirais que je suis presque au milieu.